On se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors dans la précédente je vais vous montrer comment réaliser cet ongle Dans celle là je vais vous montrer comment réaliser celui là sur mon pouce Alors comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo J'ai fait une amande moderne Donc voilà c'est à dire qu'il y a le bombé qui va se trouver ici Et donc après l'ongle est limé bien droit Voilà Donc celui là j'avais fait, donc ça je vous l'avais aussi dit J'avais fait d'abord une amande russe que j'ai transformée en amande moderne Mais du coup il est un petit peu différent des autres Et surtout il est beaucoup plus long Donc il va falloir que je le raccourcisse tout à l'heure Même si ça m'embête parce que voilà j'aime bien Mais bon voilà il va falloir que je le fasse Donc tout d'abord on va faire celui là Donc pour ça Donc je l'ai bien dégraissé Donc je prends mon blanc Je vais venir appliquer une couche de blanc Alors pourquoi du blanc vu qu'on va mettre quelque chose d'opaque par dessus Alors tout simplement je me suis rendu compte que le résultat était plus joli comme ça Donc je préfère Je préfère appliquer d'abord au moins une voire deux couches de blanc Alors aussi petite astuce si vous faites des couleurs fluo Pour vraiment que les couleurs ressortent à fond à fond Le fait de mettre du blanc en dessous Donc plutôt deux couches dans ce cas là de blanc Va le faire ressortir super bien Donc vraiment Dites moi en commentaire si vous le testez La différence que vous avez Donc sans blanc en dessous et avec C'est juste incroyable la différence Voilà j'enlève juste ce qui a coulé Ne laissez jamais catalyser du gel qui coule Oh là là J'ai dérapé avec mon ongle Ça arrive Bon ça peut être artistique Si on voudrait faire un effet spécial dedans Mais bon c'est pas le but Donc là je repasse Et on va le catalyser pendant 30 secondes Et on va venir faire notre dégradé Voilà l'ongle a catalysé Donc maintenant je vais utiliser donc les couleurs Les trois couleurs dont j'ai besoin Je vais prendre mon noir tout d'abord Donc j'essuie bien Vraiment je n'en prends pas trop Et je vais venir faire le contour au niveau de la cuticule Alors pour cela je prends un petit peu de matière Et je vais venir la pousser Vers la cuticule Si vous faites comme ça au lieu de tirer tout de suite Normalement vous n'allez pas toucher la cuticule Faites vraiment très très attention Et faites des petits mouvements d'aller-retour Je passe bien sur les côtés Donc ne mettez vraiment pas trop de gel Vraiment très très peu Et je vais venir le tirer un petit peu Ensuite je vais venir mettre mon violet Donc sur le centre Vous voyez je n'en ai pas beaucoup Et je vais venir mélanger les deux couleurs En faisant des allers-retours Avec mon pinceau Donc là j'enlève du produit J'en ai un petit peu trop Vous voyez ça a coulé Donc je repars du bas Et je vais remonter Là si vous en avez plein les doigts C'est normal Et c'est pas trop grave Je reprends le noir Alors de toute façon On fera deux couches Donc N'ayez pas peur Si ça marche pas Dès la première c'est normal Puis là c'est pas les couleurs Les plus faciles à mélanger Par exemple si vous prenez Si vous prenez deux Deux pastels C'est hyper hyper facile à mélanger Surtout si les couleurs sont proches Comme le bleu et le vert Ou le jaune et l'orange Mais voilà Là ce sera pas toujours évident Parce que c'est des couleurs Très très riches et pigmentées Donc Bon c'est une première couche C'est pas parfait Loin de là Mais comme on a dit C'est une première couche Alors moi Petite astuce Encore une fois Donc on est Dans le créatif Dans les jeux aujourd'hui Donc pour que ça se mélange Un petit peu mieux Simplement Je passe avec mon doigt Alors pas trop fort Là j'appuie un petit peu Un peu trop fort Ouh là là J'arrive plus à parler Un peu trop fort Et du coup Ça a tendance à faire Des petites tâches Donc Je crois qu'avant Je l'avais fait plutôt Sur la deuxième couche Ça marche mieux Alors du coup Je vais quand même repasser Un petit peu Ne remettez pas directement Les couleurs Les couleurs dedans Moi je les essuie toujours Sur un petit Un petit carré de cellulose Bon on va le laisser comme ça Et puis on fera La deuxième couche Vous allez voir Que la deuxième couche Ça rendra quand même Nettement mieux Et voilà Et c'est reparti Pour une seconde couche Alors comme je vous avais dit Dans la précédente vidéo J'ouvrirai bientôt Les inscriptions Pour les prochaines formations Donc de nail art Donc une formation Vraiment ultra complète Où vraiment On verra une trentaine De techniques de nail art Différents Et donc d'ailleurs Je vais vous mettre A la fin de cette vidéo Quelques réalisations Que j'ai fait Pour cette formation Donc vous allez voir Que c'est très très complet Et que c'est très sympa Et donc Voilà Vous voyez que là Déjà Ça se mélange Beaucoup mieux C'est beaucoup plus homogène Et beaucoup plus joli Donc n'essayez pas forcément De le faire Dès la première fois Ne vous acharnez pas Faites plutôt Donc Deux couches Voilà Donc formation Nail art Et une seconde formation De perfectionnement A tout ce qui est forme Donc forme salon Forme artistique Voilà Toutes ces choses là On les verra ensemble Et oui d'ailleurs Je peux vous montrer aussi Quelques Quelques formes Formes artistiques Qu'on verra Dans la formation Donc comme les amendes russes Et beaucoup de techniques Différentes Donc vous êtes de plus en plus Nombreuses à rechercher Et puis si vous êtes Toute débutante Il y a toujours Donc cette formation là Elle est déjà disponible La formation Donc de base Donc qui est Qui est disponible actuellement Voilà N'hésitez pas à me contacter Pour tout ça Donc là c'est parti Pour 30 secondes À une minute De catalyse Et ensuite On mettra la finition Et c'est déjà fini Voilà Alors dernière petite astuce Pour vous Moi pour Qu'on ne voit pas trop Les traits J'utilise en fait Une finition Matte Que je fais catalyser Et ensuite Je mets la brillante Par dessus Et je trouve Que comme ça Ça mélange mieux Les couleurs On voit moins Les petits stris Donc je trouve Que ça marche Plutôt bien Donc j'en répartis Vraiment Sur toute la surface Donc ensuite Une fois que ce sera Catalysé Je dégraisse Et je mets Ma finition Brillante Par dessus On peut passer aussi Un petit coup De bloc ponce Pour que ça adhère mieux C'est toujours mieux On enlève Ce qui est en trop Et On va Catalyser À nouveau 30 secondes À une minute Et voilà Ça a catalysé Alors soit On enlève le film De dispersion On passe un coup De bloc ponce Soit on prend Directement Notre finition Il faut juste Que je la retrouve J'ai tellement De gel ouvert Devant moi Ça y est Et donc on va Pouvoir l'appliquer Directement Parce qu'on profite Du coup Du film de dispersion Du gel en dessous Pour pouvoir Appliquer Le prochain Et pas D'aspérité Ou autre chose Comme ça Donc il n'y a Pas de soucis En plus Je trouve que Le gel Se lisse Encore mieux De cette manière Là on voit Qu'il est bien Posé Bien brillant On catalyse Et ce sera fini On dégraisse Bien sûr Après On met l'huile On rectifie Les bords S'il y a besoin Et ce sera fini Et voilà Notre ongle Fini Donc je l'ai dégraissé Je suis passée Légèrement Sur les côtés Pour Voilà Ça avait un tout petit peu Coulé sur le côté Donc voilà Donc voilà La pose en complet Alors en sachant Que celui-là Je vais devoir Malheureusement Le raccourcir J'aimais bien Alors là Je n'avais pas fait Un beau dégradé Ce n'était pas le but J'avais juste Mélangé un petit peu Les couleurs C'était en fait Juste pour un essai Et puis vu que Je me suis dit Qu'un dégradé Ça pourrait être sympa Je suis partie Sur cette pose Donc voilà Ça n'avait rien à voir Donc voilà Je vous laisse Je vous dis A très très vite Et surtout N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Comme ça Vous recevrez Toutes mes vidéos Et puis à me poser Des questions Si vous voulez Suivre l'une des formations Que je propose Voilà Bye A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501